Alors bonjour, voilà notre tarte, elle est prête après 30 minutes à 180 degrés, je l'ai un petit peu décoré de feuilles de persil. Bonjour, pour aujourd'hui je vais vous préparer une tarte au temps qui est très facile et vraiment très très bonne et on peut la servir pour le soir. Alors pour la réaliser, j'aurai besoin d'une pâte brisée que je vais piquer avec une fourchette, j'aurai besoin d'une boîte de thon émietté, de 70 grammes de fromage râpé, de 3 oeufs entiers, 3 cuillères à soupe de moutarde et 40 cl de crème liquide, du sel et du poivre. Donc dans un premier temps, je vais commencer par piquer mon fond de tarte partout, je vais le badigeonner de moutarde et je vais mettre sur la moutarde le thon émietté. Donc je prends ma moutarde que je vais mettre sur le fond un peu partout, je vais mettre juste une partie, l'autre partie, je vais la laisser pour la mettre un petit peu au-dessus du thon. Voilà, je vais rajouter quand même un peu, voilà, partout, il ne faut pas oublier les coins. Voilà, maintenant je vais mettre mon thon émietté partout, bien répartir partout. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Voilà. Voilà. C'est parfait. Maintenant je vais rajouter ma moutarde qui me reste, comme ça. C'est parfait. Maintenant je vais battre mes 3 oeufs avec la crème fraîche. Voilà, j'ai mis les 3 oeufs dans un saladier, je l'envoie rapidement. Et je vais rajouter les 40 centilitres de crème fraîche liquide. Voilà, puis je vais les mélanger et les saler suivant mon goût et mettre un peu de poivre et de tourner le jour. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais prendre ma tarte et je vais verser le mélange partout. Et on se retourne. Alors, j'ai versé le mélange oeufs plus crème fraîche sur ma tarte et je la saupoudre correctement de fromage râpé. Et je vais la mettre au four. Donc je vais la mettre au four à 180 degrés et pendant 30 minutes. Et on se retrouve. Voilà notre pâte est prête. Après 30 minutes à 180 degrés, je l'ai un petit peu décoré de feuilles de persil. Et on se retrouve. Merci.